Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie à tous d'être présentes, même à distance. Nous allons écouter ce soir, dans le cadre de notre série de conférences « Un restaurateur, une œuvre », Madame Patricia Vergès. Alors, Patricia Vergès est la responsable de l'atelier peinture du département des restaurateurs à l'Institut national du patrimoine. Elle l'enseigne depuis plusieurs années chez nous et elle a été d'ailleurs diplômée de l'INP il y a quelques années. Elle est une des grandes restauratrices françaises qui a œuvré dans les grands musées et dans les plus petits musées aussi, mais dans les grands musées français. Et pour certains, peut-être, vous avez écouté il y a deux ans, je crois que c'était un an et demi ou deux ans, sa conférence sur la restauration d'une œuvre majeure du Louvre, « La Vénus du Pardo » de Titien, qui est accrochée dans la même salle que la Joconde. Elle nous avait fait part de la complication et des découvertes sur l'histoire de cette œuvre que l'étude matérielle lui a permis de faire, d'établir. Alors, aujourd'hui, on va parler plutôt d'un tableau qui est restauré dans les ateliers même de l'Institut national du patrimoine. La Vénus du Pardo, c'était au Louvre, extérieur à l'Institut national du patrimoine. Aujourd'hui, c'est un tableau du musée de Saint-Mort, à la Varenne-Saint-Hilaire, qui a été donc déposé dans nos ateliers par la conservatrice pour être restauré. Et le tableau a intrigué Patricia par son iconographie, par son style. Et intrigué, elle fait des recherches stylistiques et matérielles qui nous permettent de découvrir des choses vraiment, vraiment importantes sur cette œuvre et qui, sûrement, vous intéresseront beaucoup. Et puis, aussi, elle vous parlera de la restauration qui n'est pas terminée, qui pose aussi certains problèmes de choix à faire pour la restauration de sa couche essentiellement picturale. Alors, je trouve que c'est un sujet très important pour les restaurateurs parce que ça montre qu'un restaurateur qui n'est pas seulement un scientifique et ni seulement un praticien, mais aussi un historien d'art ou un archéologue ou un spécialiste des sciences et techniques peut apporter beaucoup, par l'étude matérielle qu'il fait des œuvres, à la connaissance historique, célistique, iconographique d'une œuvre en partenariat ou non avec les conservateurs. C'est vraiment un sujet qui montre la sagacité, la perspicacité de Patricia Vergès dans cette recherche, en particulier, d'histoire de l'art. Alors voilà, je lui laisse la parole. Patricia, c'est à vous. Merci, Olivier. Mesdames, messieurs, bonjour. De nombreuses demandes d'intervention sur des œuvres sont régulièrement proposées par des responsables de collection publique au département des restaurateurs de l'INP. Les différents ateliers ont ainsi la possibilité de faire travailler les élèves sur un patrimoine de qualité et également de sélectionner des œuvres pour leur caractère pédagogique, tant du point de vue de leur matérialité que de leur intérêt historique et esthétique. C'est dans ce contexte qu'en 2017, Mme Bernadette Boustany, conservateur en chef du musée de Saint-Maur, Villa Médicis, à la Varenne-Saint-Hilaire dans le Val-de-Marne, a proposé à l'atelier de peinture d'intervenir sur une œuvre de ses collections. Dans le cadre des enseignements dispensés dans nos ateliers, une part importante de la formation est adossée à l'apprentissage de l'analyse technologique et à la connaissance des sources anciennes telles que les textes relatifs à des pratiques artistiques ou artisanales, mais aussi à la tracéologie sur les œuvres. Les données obtenues permettent de caractériser les modalités de gestion d'outillage, mais aussi les marques laissées par son histoire matérielle. Ces sources, croisées avec l'investigation scientifique et l'étude stylistique et iconographique, permettent parfois de proposer de nouveaux apports à la connaissance de l'objet étudié et d'en mieux comprendre les contours historiques. Ce tableau, donc scène biblique, est une huile sur bois de dimensions assez modestes, une soixantaine de 6 cm en hauteur et 76 cm en largeur, est réalisée pour l'instant par un artiste anonyme. L'aspect singulier de cette peinture, de style antiquisant et d'inspiration plutôt italienne, peinte sur un panneau de chaîne de typologie plutôt nordique, nous a immédiatement intrigués. Un autre élément non moins surprenant sur une œuvre semblant datée du XVIe siècle est la présence d'un bas-relief sculpté d'hiéroglyphes ornant un pilastre inscrit dans une architecture formant l'arrière-plan de la composition. Aiguillonnés par ce tableau énigmatique, les trois élèves de l'INP, Lucie Ciseau, Diane Marchioni et Margot Rabillet, et moi-même sommes attelés durant près de deux ans à une passionnante recherche technologique, scientifique et iconographique de cette peinture, jusqu'alors non attribuée. Nous avons ainsi, en conclusion de l'étude approfondie de la matérialité de l'œuvre et des interventions de conservation et de restauration, été amené à faire quelques hypothèses quant au foyer artistique de création de cette peinture. Le travail de recherche a alors débuté sur les matériaux constitutifs de cette peinture. L'étude du support et en particulier de son revers peut nous donner des indices sur les fabrications et son origine. La photo en lumière asante permet de mettre en relief les moindres traces, marques et aspérités de la surface. Les trois planches qui la composent ont été débitées sur quartier, à faux quartier et probablement par clivage. On observe encore quelques zones où les traces de clivage du bois sont visibles. Ces planches sont assemblées et collées à joint vif et étonnamment orientées dans le sens de la plus petite hauteur. L'essence a été identifiée, il s'agit de chênes. Cette essence est davantage utilisée dans le nord de l'Europe. Le revers du panneau, planches et traverses, portent les marques laissées par un racloir à fer courbe ou un riflard utilisé pour surfacer le panneau. Ces traces d'outils qui sillonnent l'arrière du panneau ainsi que la traverse, de façon continue, nous assurent en tout cas qu'elles sont probablement constitutives à la fabrication du panneau. Le panneau est assez épais et permet ainsi l'insertion de la traverse. Le rôle de la traverse patron trapézoïdal inséré dans un logement à queue d'aronde pratiqué dans l'épaisseur du support qui le parcourt horizontalement au revers n'est pas évident. En consultant des ouvrages de référence sur la construction des panneaux à peindre en chaîne, nous avons pu trouver quelques exemples dans les Flandres où l'on retrouve, entre la fin du XVe et la première moitié du XVIe siècle, l'emploi de traverses débordantes destinées à être fixées à un encadrement. Au XVe siècle, les panneaux sont habituellement plus fins et viennent s'insérer dans un encadrement à glissière. Ajoutons à cela le biseau d'environ un centimètre sur son pourtour. Il est ainsi possible que le panneau ait été inséré dans un encadrement appliqué, aujourd'hui disparu, à moins qu'il ne s'agisse qu'une œuvre faisant partie d'un plus grand ensemble de types près d'aile d'un retable, par exemple. À ce jour, rien ne nous permet de statuer sur cette question. Cette pratique sera progressivement abandonnée au profit de l'emploi de nouveaux cadres appliqués et de panneaux maintenus par des clous. Ces différentes observations concourent en tout cas a formulé l'hypothèse d'un panneau flamand réalisé vers la première moitié du XVIe siècle. Il est possible que le panneau ait reçu un encolage, mais celui-ci n'est pas visible. La préparation blanche est assez fine et un spot test a permis d'identifier du carbonate de calcium. Il s'agit donc probablement d'une préparation maigre à base de craie et de colle protéique, comme on en trouve majoritairement dans le nord de l'Europe. Sa transparence en radiographie confirme cette hypothèse. L'état suivant est ensuite le dessin, qui, à ce stade-là, n'est pas sous-jacent, mais donc le dessin. Nous avons pu observer une fine impression blanche couvrant ce dessin, mais de façon probablement assez transparente, et ensuite la couche colorée elle-même. Le dessin sous-jacent constitue l'un des éléments les plus remarquables de cette œuvre. Rendu en partie visible par la transparence accrue de la couche picturale, son dévoilement est ici presque total grâce à la photographie infrarouge qui le révèle très exactement. Un carroyage ou miso-carreau est visible sur l'ensemble de la composition. Cette technique permettait le transfert de la composition à partir d'un premier modèle, éventuellement plus grand ou plus petit. Il nous semble également pouvoir observer les traces d'un poncif sous la forme de petits points sur certains contours. Deux autres phases de dessin complémentaires semblent avoir été mises en place. Un premier dont le tracé peut être à la craie noire, avec l'installation des parties ombrées sous forme de hachures, et un second d'aspect continu et souple soulignant de façon plus définitive la composition et dont le tracé semble indiquer l'emploi probable de l'encre et d'une plume. Seul le petit bas-relief orné d'hiroglyphes n'a pas été dessiné préalablement. Il est néanmoins frappant d'observer à quel point la facture est à la fois libre et évocatrice, tout en comportant quelques repentirs qui sentent témoigner de la main assurée d'un dessinateur habile. On peut également remarquer qu'un paysage avec quelques bâtiments était suggéré dans le fond du paysage. Quelques coupes stratigraphiques ont pu être réalisées par les élèves et celles-ci ont permis de recueillir un certain nombre d'informations. Ces deux coupes mettent clairement en évidence la présence d'une très fine couche blanche au-dessus du dessin. Il pourrait donc s'agir de cette couche d'impression à l'huile et au blanc de plomb. Celle-ci a pour rôle d'atténuer la porosité et d'accentuer la luminosité de la préparation tout en créant une meilleure accroche pour la peinture à l'huile à venir. La peinture suit de près la composition mais démontre moins de spontanéité dans sa mise en œuvre que le dessin sous-jacent. L'épaisseur des couches est variable selon les motifs mais l'on retrouve le schéma répété d'un premier ton opaque sans doute à base de blanc de plomb du fait de sa visibilité sur la radiographie recouvert de glacis en une technique de fondue caractéristique d'une peinture à l'huile. Les ombres sont formées de fines couches superposées de ces glacis formant une pure épaisseur que l'on distingue en lumière rasant. Les carnations sont peintes de façon assez fluide et légère. À l'exception des personnages principaux les différents éléments, les fonds architecturés, les silhouettes sont seulement suggérées avec peu de matière picturale et une évidente recherche d'effets plus que de détails. Le panneau est peint sur toute la surface il n'y a donc pas eu d'encadrement à glissière qui aurait laissé des bords non peints. Au-delà des terres et des ocres l'on note un emploi important de la lac rouge. Son identification est actuellement en cours au LRMH. Un premier colorant à NM1 a été identifié, la Garance. Il reste pour l'instant une incertitude sur le deuxième colorant. Il pourrait s'agir soit de Kermes, extrait de la cochenie européenne, soit peut-être de cochenie mexicaine. Cette dernière, arrivant sur le marché à Anvers vers 1540, cela en fait donc un marqueur chronologique important pour notre recherche. Mais c'est l'utilisation du bleu de ce mal qui semble le plus signifiant. En effet, l'altération importante et localisée du manteau bleu du personnage central tente à indiquer l'emploi de ce pigment à la dégradation rapide et caractéristique et dont la teinte vire rapidement au gris comme dans notre tableau. Il a connu une utilisation grandissante sans chez les peintres du Nord à partir du XVIe siècle comme complément de l'azurite. En effet, la difficulté croissante de se procurer de l'azurite au cours de la première moitié du XVIe siècle et le développement de nouveaux procédés de fabrication de zafres aux frites colorées, notamment ce qui est utilisé en émail pour la céramique. Ces frites colorées au bleu de cobalt à partir des années 1520 amènent son remplacement progressif par le bleu de smalt à partir des années 1530. Compte tenu des nombreuses restaurations anciennes, le vernis original n'est plus présent sur la peinture. Néanmoins, concernant les vernis, le XVIe siècle constitue une époque charnière. Les vernis gras à l'huile sont progressivement abandonnés au profit de vernis dits maigres à base de résine, en passant également par des recettes de mélange. Il est donc probable que le vernis d'origine de ce tableau ait été de nature mixte. Le procédé d'exécution et la palette de pigments n'est pas sans rappeler la manière flamande, héritée notamment de Van Eyck, avec néanmoins l'utilisation d'au moins un pigment plus lié au XVIe siècle et une facture déjà plus tardive. Quand on fait la synthèse de ces éléments matériels, on peut clairement constater que l'ensemble de la technique et de la technologie, notamment du panneau, la typologie des encadrements, cette traverse qu'on voit émerger sur un temps assez court, sur le deuxième quart du XVIe siècle, ainsi que la facture et les matériaux utilisés pour la peinture, nous amènent clairement vers une œuvre plutôt flamande. Nous passons maintenant aux constats d'État et aux altérations qu'a subies cette œuvre. Nous avons que peu d'informations concernant la vie de l'œuvre de sa création jusqu'à aujourd'hui. Il est arrivé au musée de Saint-Mort dans les années 70, probablement après avoir séjourné au sein de l'église Saint-Nicolas de la même ville. Le tableau a fait l'objet de restaurateurs antérieurs. Son support a été anciennement consolidé comme en témoigne l'ajout de pièces de renfort à contre-fil au revers, permettant certainement de contrer l'ouverture des joints et de maintenir l'amorce d'une fente. La traverse fragilisée est maintenue dans son logement par quelques clous. L'arrière du panneau a été légèrement enduit après la pose de certaines pièces de renfort, probablement pour l'isoler de l'humidité. La couche picturale a elle aussi subi de nombreux accidents et interventions anciennes. La fluorescence très opaque et très verte du vernis de restauration semble indiquer la présence de plusieurs couches de vernis à base de résine naturelle. Un certain nombre de repeints se trouvaient sur le vernis et d'autres étaient perceptibles sous le vernis. Les altérations mécaniques du support et l'humidité ont causé de nombreux soulèvements en toit dont certains ont évolué en perte de matière importante, principalement localisées le long du joint central et en partie basse. Les interventions de conservation et de restauration après un premier refixage général de la couche picturale et des tests de solubilité, nous avons pu entreprendre l'enlèvement des repeints superficiels et l'enlèvement de l'épais vernis. Une deuxième phase nous a permis de retirer des repeints sous vernis plus anciens. Lors de cette intervention, nous nous sommes aperçus qu'une troisième couche de repeints, très ancienne et très débordante, couvrait encore une partie importante de la couche picturale. Comme on le voit ici sur le cliché sous UV que nous avons fait réaliser après les deux premières étapes de nettoyage, on voit encore que tout le bas est repeint, le dallage a été complètement recouvert de ces repeints très anciens. On voit également des tâches importantes dans le visage du personnage central ainsi que dans le fond. La dernière intervention a visé à l'enlèvement de ces repeints, probablement à l'huile et à bien dégager les abords des fissures et des joints ainsi que certaines lacunes de leur bouchage résiduel. Cette importante intervention de nettoyage nous a permis de retrouver la couche picturale originale. Le retrait de cette dernière couche de repeints a révélé une peinture originale certes usée, mais fine et transparente et de très belle qualité. D'une grande finesse ces nombreux détails sont réapparus, comme le dessin complexe du drapé bleu, altéré mais plus construit ou encore le sol d'allée. Une fois ces interventions réalisées, le support de l'œuvre a pu être consolidé, stabilisé par M. Jonathan Grindorj-Lamour dans son atelier, grâce au collage des fentes et des joints, au remplacement des papillons à contre-fil et à la remise en place de la traverse dans son logement. Le tableau présentait de nombreuses lacunes de typologie variable. Tout d'abord, les micro-lacunes et usures de couches picturales étaient réparties sur toute la surface de la peinture. Par ailleurs, les lacunes de l'ensemble de la couche picturale laissant apparaître le bois jalonné, la partie haute et les joints sans toutefois compromettre la compréhension du dessin. Et pour finir, l'absence de la main du personnage central et la vaste lacune qui affecte toute la partie basse faisaient disparaître certains éléments de la composition. Pour redonner de la lisibilité à l'ensemble de la peinture, il convenait de retrouver des solutions qui permettent de rétablir la continuité visuelle de l'image sans trahir l'œuvre originale ni son histoire matérielle mouvementée. Il a été décidé, avec l'avis de Mme Boustany, de réintégrer l'ensemble des lacunes en trois temps. Une première intervention illusionniste légère permettant de refermer les petites lacunes et usures ne nécessitant pas d'interrogation quant à leur interprétation. Une deuxième intervention à l'aide de la technique à trategio visant à abaisser la présence des lacunes avec absence d'éléments de la composition. Il nous a semblé que la vibration créée par le fin réseau des traits verticaux d'un trategio s'accorderait bien dans ce cas de figure à l'usure naturelle de la couche picturale qui suivait le fil du bois. C'est actuellement Marguerite Lamoine élève en quatrième année qui s'en charge. La troisième intervention engagera une reconstruction plus aboutie des parties manquantes notamment pour la main, les pieds du personnage à drapé rouge et le dallage de la partie basse. Il nous a semblé qu'une proposition critique était possible sur la base d'une documentation historique dont nous allons maintenant vous présenter les résultats. Les éléments manquants seront ainsi suggérés dans un cadre on va dire déontologique défini par les théoriciens tels que César et Brandy et Philippot permettant malgré tout de redonner toute la force d'évocation à cette œuvre si originale et si singulière. Quant à l'exploration iconographique, la composition de ce tableau se présente à nous selon trois plans. Un premier groupe de personnages erratiques aux vêtements drapés rassemblés autour d'une figure centrale selon le principe de l'isocéphalie et s'inscrivant dans un triangle disposé sur une estrade pavée de marbre. Une architecture de type antique à l'arrière-plan pourvue d'une niche décorée et de pilastres ornés de bas-reliefs de bucranes et niroglyphes. Une ouverture latérale donnant sur un paysage et une deuxième scène se déroulant toujours sur le principe de l'isocéphalie, une règle esthétique représentant plusieurs personnages situés dans des positions ou des plans différents. L'intitulé du tableau dans le dossier d'œuvre était scène biblique. L'œuvre avait probablement été peu étudiée jusqu'à présent et le sujet d'évidence devait paraître peu explicite au premier abord. L'élément le plus remarquable néanmoins est la présence d'hiéroglyphes sur un des pilastres de l'architecture. L'équation se présentait donc à nous de la façon suivante peinture flamande sur bois du XVIe siècle avec présence d'hiéroglyphes au parcours mouvementé. Ces derniers éléments iconographiques nous sont orientés vers un monument funéraire comportant également des hiéroglyphes celui du chanoine Hubert Millemans daté vers 1558 et situé dans l'église Sainte-Croix à Liège en Belgique. À la lecture de différents articles consacrés à ce mémorial cette imposance et notaphe réalisée dans un style italianisant également décorée de néo-hiéroglyphes semblait indiquer la présence d'un important foyer d'artistes et d'intellectuels humanistes passionnés par ces signes mystérieux. Cet engouement n'était certes pas nouveau au XVIe siècle mais trouvait sa source en Italie. En effet, la découverte en 1419 par le florentin Christophe von der Monti d'un manuscrit connu sous le nom de Hiéroglyphica d'Ora Polon ouvrage sans représentation figurée avec la description de leur graphie de leur signification et souvent un commentaire donne le coup d'envoi à l'étude et à l'interprétation de ses sources aux humanistes de la Renaissance et une vision déjà largement filtrée des hiéroglyphes égyptiens. Vision focalisait sur trois aspects la dimension iconique de cette écriture sa capacité à évoquer ainsi la nature profonde des choses leur essence en dehors de toute contingence linguistique c'est-à-dire indépendamment de toute langue particulière et enfin l'idée que ces énigmatiques dessins d'apparence anodine refermaient un savoir fondamental et secret réservé aux seuls initiés. S'ensuit dès lors un enthousiasme et une véritable égyptomanie donnant lieu en 1499 à Venise à la publication d'un ouvrage de référence dans ce domaine. L'hypnérotomachia Polyphilie en français Le songe de Polyphile attribué à Francisco Colonna ouvrage illustré première œuvre littéraire occidentale qui contient des hiéroglyphes. Cherchant alors quels pouvaient être les protagonistes de ce foyer artistique nous avons découvert la figure d'une personnalité dominante de l'art et de la culture à Liège au XVIe siècle dont l'œuvre recèle de très nombreuses références à l'Égypte ancienne l'artiste humaniste Lambert Lombard. Ce peintre, dessinateur et architecte déjà largement influencé par la culture italienne de son temps notamment par la circulation de la gravure aux anciens Pays-Bas est envoyé par le prince évêque de Liège et rare de la marque en Italie en 1537 et 1538 pour y collecter des œuvres d'art destinées à décorer son nouveau palais. À son retour, il forme la première académie d'art à voir le jour en Europe du Nord à l'inspiration de l'atelier de Baccio Bandinelli à Florence. Il aura pour élèves Franz Flores, Hendrik Rolcius et Wilhelm Kei. À l'occasion de son périple italien, Lambert Lombard s'est ouvert à l'art antique ainsi qu'à celui de quelques maîtres modernes au point de faire évoluer considérablement sa manière. Lorsque Dominique Lampson, premier biographe de Lombard, énumère les maîtres qui ont marqué l'artiste en Italie, il cite plusieurs noms parmi lesquels ceux de Mantegna, Raphaël, Michel-Ange, Baccio Bandinelli et Titien. Lampson s'inspire d'ailleurs largement du travail de Giorgio Vasari et de son œuvre Lévitée publiée en 1550. Lambert Lombard lui-même aura d'ailleurs des échanges épistolaires avec Vasari, notamment pour la version remaniée Lévitée en 1568 concernant sa propre rubrique et celle d'autres artistes du Nord. Un autre aspect de la production de Lambert Lombard et l'existant d'un important fond d'atelier d'œuvres graphiques arriver miraculeusement jusqu'à nous sous la forme de deux carnets appelés aujourd'hui l'album d'Arenberg, 700 dessins dont 500 attribués à Lambert Lombard et l'album de Clérembeau, 69 dessins de grand format qui devaient provenir de cahiers d'exercice servant dans son atelier. Cet ensemble est constitué de dessins, esquisses, copies d'après l'antique, études de drapés, croquis et projets de gravure permettant de façon exceptionnelle de comprendre les intérêts et les sources de cet artiste flamand au milieu du XVIe siècle. C'est lors de la consultation de ces fonds que nous avons eu la main heureuse en découvrant une petite esquisse correspondant en partie à la composition du tableau du musée de Saint-Mort. Cette esquisse représente « Marthe et Marie pleurant la mort de Lazare » Épisode tiré de l'Évangile de Saint-Jean chapitre 11 comme indiqué tout en bas du dessin d'Oa 11. Voici ce que nous dit le texte. Beaucoup de Juifs étaient venus près de Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leurs frères. Dès que Marthe eut appris que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Ces deux versets semblent en tout point correspondre aux deux scènes représentées dans la peinture. Néanmoins, nous pouvons voir quelques variantes avec l'esquisse, notamment la scène centrale semble se concentrer autour de Marthe et Marie en la présence de Jésus ici dans l'esquisse de l'Amber Lombard et la visite d'un groupe d'hommes restreints. Par ailleurs, la disparition des architectures telles que l'obélis et le monument rappelant le Panthéon sur le côté de la composition au profit d'un paysage. Néanmoins, n'oublions pas l'esquisse sur l'œuvre elle-même que nous avons vue sur les clichés infrarouges qui prévoyait quelques architectures dans le fond, éléments non repris lors de la réalisation de la peinture. À la suite de cette découverte, nous nous sommes plus articulairement intéressés à l'ensemble de la production de l'Amber Lombard. Après consultation de ces œuvres peintes et un certain nombre de dessins, il nous a semblé que de nombreux rapprochements pouvaient être faits. Nous n'en présenterons que quelques-uns. Il convient également de souligner l'importance de l'influence de Raphaël dans les Flandres à l'occasion de l'envoi de ses cartons de tapisserie des actes des apôtres vers 1517 pour leur réalisation sous forme de tapisserie à Bruxelles avant que celle-ci soit retournée et pour la plupart d'entre elles installée dans la chapelle Sixtine pour la Noël 1519. On est d'ailleurs frappés de voir à quel point un certain nombre de personnages de l'œuvre du tableau de Saint-Mort est proche avec notamment certaines attitudes de l'école d'Athènes, Raphaël, les stands et au musée du Vatican. C'est vraiment très frappant. Par ailleurs, le petit groupe formant la visite de Jésus à Marthe qui les accueille dans le paysage sur le tableau de Saint-Mort peut également être éventuellement rapproché à la remise des clés à Saint-Pierre, le carton de tapisserie de Raphaël. Le personnage au premier plan à gauche sur le tableau du musée de Saint-Mort semble reprendre en grande partie la position de profil d'un pharisien coiffé d'une sorte de bonnet phrygien qui figure dans le dessin du repas de chez Simon, le pharisien, appartenant à une collection privée et dans un second dessin traitant du même sujet mais formant une autre composition conservée au cabinet des estampes de Liège. Un autre élément la scène représentée dans la niche est à rapprocher du tableau de l'offrande de Joachim refusée comportant un salvator mundi et d'un dessin conservé au musée de Boudapest représentant Dieu entouré des deux anges ou peut-être un Christ sans gloire. Ici encore, d'autres rapprochements formels peuvent être faits entre les très beaux dessins sous-jacents de notre tableau, les dessins des différents albums et d'une peinture sur poil de Lambert-Lombard. Les deux albums de dessins d'Arembert et Claire Rambaud permettent de déterminer avec une certaine précision l'utilisation qu'en faisait son atelier. De nombreux dessins se ressemblent voire sont quasiment identiques parfois inversés témoignant de l'utilisation de procédés de report mécanique et de recomposition de personnages échangeables un petit peu à souhait. Cette technique permettait au modèle de servir à plusieurs reprises en les modifiant aux besoins et aux élèves d'exécuter facilement des compositions prévues par le maître. De nombreux dessins de ces albums et des dessins sous-jacents de peinture d'un main de Lambert Lombard témoignent d'un recours fréquent à la mise au carreau. Par l'usage des reports précédemment mentionnés, il aurait pu exister un second dessin intermédiaire plus abouti de type modelo, peut-être plus proche de la composition définitive et qui aurait servi à cette mise au carreau présente dans la peinture de Saint-Mort. Le dernier motif que nous aborderons dans l'œuvre du musée de Saint-Mort et le bas-reliès cuté d'héroglyphes et l'imant qu'ils nous ont mis sur la piste de Lambert Lombard. Il faut rappeler que ces motifs étaient peu courants au XVIe siècle dans les Pays-Bas et que Lambert Lombard fait figure de précurseur dans ce domaine. Très nombreux sont les références dans ces tableaux mais également dans ces dessins. Les motifs, comme nous l'avons indiqué plus haut, sont clairement rapprochés du songe de Polyphile de Francesco Colonna ou de Viro Valeriano datant de 1556. Certains dessins du cabinet des estampes de Liège sont accompagnés d'annotations permettant de décoder ces compositions néo-héroglyphiques sous forme de Maxime. En voici un exemple. Au-là d'une transcription éventuelle et d'un sens plus spécifique, la présence de ces néo-héroglyphes font plus largement référence au contexte de la crise de l'exégèse allégorique traditionnelle de la Bible au XVIe siècle et dont la réforme protestante n'est qu'une des manifestations. Erasme fait plusieurs fois référence aux héroglyphes dans son Adagia pour opposer la sagesse du symbolisme hiéroglyphique aux interventions allégoriques des théologiens indoctes comprenant de certains prédicateurs chrétiens de son temps. Le modèle hiéroglyphique devient dès lors une arme de guerre contre l'interprétation allégorique dévoyée et arbitraire de la Bible et certains courants de pensée verront alors dans les hiéroglyphes l'expression d'une sagesse ancestrale d'une prise cathéologia antérieure au christianisme mais préfigurant et annonçant celle-ci. À la suite de ces quelques investigations et à l'aune de tous ces rapprochements stylistiques et iconographiques, il est remarquable de constater à quel point cette œuvre recèle en elle un passionnant carrefour des échanges artistiques, le témoignage de la complexe évolution de la portent philosophique et religieuse de son temps mais probablement aussi des allusions politiques. contenu l'interprétation humaniste qu'a fait l'artiste de cet épisode de la vie du Christ et du contexte religieux troublé autour de Liège au XVIe siècle, il n'est peut-être pas surprenant non plus que cette œuvre ait pu être vandalisée. Beaucoup d'aspects restent évidemment encore à approfondir. Néanmoins, la technologie de l'œuvre nous oriente clairement vers une peinture flamande du milieu du XVIe siècle, l'esquisse nous rapproche de l'entourage de l'atelier de Lambert-Lombard, le style relève d'une interprétation antiquisante et italianisante et le registre iconographique nous immerge dans les controverses religieuses qui font rage en Europe au cours du XVIe siècle. Ce premier travail de recherche donnera lieu à une plus vaste étude de cette œuvre captivante par Mme Cécile Auger, responsable scientifique à l'Université de Liège et grande spécialiste de Lambert-Lombard. Et pour conclure, j'adresse mes remerciements également à Mme Boustany, conservateur en chef du musée de Saint-Maur, qui a rendu cette enrichissante collaboration possible entre l'INP, ses élèves et son laboratoire, le LRMH et l'Université de Liège, pour le plus grand bénéfice de l'œuvre. Je vous remercie pour votre attention. Patricia, je vous remercie infiniment pour votre belle présentation et je vous félicite pour cette intuition remarquable. Et c'est vrai que le nom de Lambert-Lombard paraît archi pertinent, ne serait-ce que par comparaison avec les peintures, le coloris un peu un peu acide, les statures ou la stature un peu avec les épaules un peu larges, un peu rondes à des figures, tout concours pour confirmer le nom de Lombard. Félicitations. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'œuvres de Lambert-Lombard dans les collections publiques françaises. Vous avez pu regarder un petit peu ? Elles sont, pour une part, dans des collections privées où c'est évidemment un certain nombre en Belgique, quelques collections allemandes notamment aussi, mais c'est vrai qu'elles sont assez peu représentées en France. C'est un artiste peut-être pas aussi connu qu'il pourrait l'être. C'est en fait quand même un pilier tout à fait important au XVIe siècle par rayonnement par la suite aussi par les élèves qu'il aura, notamment Franz Floris, quelqu'un comme Goldius aussi évidemment qui va beaucoup diffuser avec la gravure. Oui, c'est un artiste qui gagne à être connu que je connaissais par, évidemment, j'avais eu la chance de travailler pendant un an à l'IRPA donc il ne m'était pas inconnu mais c'est vrai que là, j'ai eu évidemment un grand plaisir à approfondir un peu plus ses œuvres et c'est vrai que je ne connaissais pas tout ce fond d'atelier absolument exceptionnel pour un artiste du XVIe, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors je voudrais dire en effet, l'œuvre est présentée de façon encore pas tout à fait aboutie, nous avons pris un peu de retard aussi avec la situation actuelle mais l'objectif est en effet d'arriver à rendre le tableau terminé à espérer peut-être pour la rentrée de l'année prochaine en 2021. Je voulais vous demander Patricia, le grand repeint qu'il faut faire au premier plan au niveau du sol, est-ce qu'il va être modulé suivant les zones ? Oui, alors toute la question évidemment, on voit déjà ici que rien que de mettre un premier ton, on a commencé par ce travail-là en se disant qu'il fallait quand même déjà qu'on referme cette grande lacune par un premier ton qui ne soit pas aussi évidemment classif que le blanc damastique. On voit tout de suite que ça facilite déjà beaucoup la lecture de l'œuvre en effet dans la lacune du bas il y a les deux pieds du personnage en drapé rouge. La conservatrice nous avons discuté avec elle souhaiterait que nous reconstituions évidemment maintenant donc sur la base aussi des dessins de Lambert Lombard dont on a vu que le fond d'atelier est très représentatif de ces personnages que nous avons dans le tableau ce qui nous permet éventuellement donc de faire une reconstruction institution assez critique sur la base d'un corpus d'œuvres très important. Je pense qu'on montra probablement quand même un peu plus on réintégrera un peu plus encore que ces premiers tons qu'on voit actuellement. Mais c'est toujours intéressant de voir à quel point on part d'une proposition on va dire un peu théorique et qu'au fond on se laisse aussi guidée par l'œuvre elle-même au fur et à mesure des avancées au niveau de la réintégration de l'œuvre. Il faut laisser les théories sont importantes les cadres déontologiques aussi mais la sensibilité est importante aussi et bon c'est ce qu'on essaye de transmettre aux élèves qui se sont beaucoup passionnés pour ce tableau aussi je dois dire et également sur ce travail de tratté de jour qui est relativement peu pratiqué je dirais malgré tout sur des œuvres flamandes c'est pas une habitude c'est vrai que le fait que cette œuvre ait quand même un peu des usures dans le sens du fil du bas au bois est un petit peu à faire passer aussi de façon plus discrète le tratté de jour. Le cadre et de quel style le cadre Oui alors c'est une bonne question c'est une question qui m'a aussi beaucoup intéressée dans le cadre actuel est un cadre moderne de couleur on va dire blanc cassé crème alors j'ai demandé en effet à madame Cécile Auger si elle avait des exemples d'encadrements originaux et apparemment il n'y a quasiment plus aucun cadre original sur toutes les œuvres peintes sur bois de Lambert Lombard néanmoins on peut évidemment s'inspirer d'œuvres déjà de cette époque-là qui seraient probablement relativement différentes de toute façon au niveau de sa couleur mais ça reste aussi une question intéressante je pense qu'une œuvre doit être complète notamment avec son encadrement et de reprendre un petit peu le style de son époque Merci Patricia Merci Émilie Merci beaucoup Merci à tout le monde et merci pour votre attention et votre participation à cette conférence et j'annonce aussi la prochaine conférence du cycle qui aura lieu le 8 mars probablement aussi sur Zoom et qui portera sur la restauration des cuirs dorés de Céline Bonodicone qui interviendra Merci beaucoup Bonne soirée Au revoir Merci à vous Au revoir Sous-titrage ST' 501